C'est bon, hein ? Attends, attends, attends. Béni, sois le nom du Seigneur. Très belle journée, bien aimé. Il faut de l'appui. Il faut de l'appui et vous allez vous fournir, bien aimé, que... Bien aimé. On aurait dit que... Alléluia. Alléluia, béni, sois le nom du Seigneur. Alors, nous donons maintenant aux sœurs de prendre leur position. Alléluia. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons commencer avec ce chant. Ce chant intitulé Je crois en... Je crois en... Je crois en... Je crois en... Je crois en Jésus. Alléluia. Je crois en Seigneur. Je crois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois en Jésus. Qui... Qui sont ceux qui croient en Jésus ? Qui lèvent la main ? Alléluia. Tu vois en Jésus. Tu vois en Jésus ? Alléluia. Eh bien, donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire en lui ouvrant le bruit d'intérêt. Alléluia. 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 Tout à fait. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, t'adorer Si je dis j'aime C'est pour t'adorer C'est la raison pour laquelle je vis C'est la raison pour laquelle je vis C'est la raison pour laquelle je vis Pour t'adorer mon Dieu C'est la raison pour laquelle je vis 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 Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'adorer ce Dieu-là. Alléluia. Qu'est-ce que c'est puissant. Qu'est-ce que c'est merveilleux, bien aimé, d'adorer ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est heureux, là, au milieu de nous, là? Amen. Amen, amen, amen. Bénice, revenons-nous du salut du Seigneur. Bienvenue, bien aimé, encore une fois. Voilà, parmi nous. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour du culte du Seigneur. Voilà, le culte public où la foi de Dieu sera sainte. Pouvoir venir adorer ce Dieu si bon, bien aimé, si puissant, s'y exalter, en force, en majesté, bien aimé, et en splendeur. Alléluia. Béni soit le nom tout-puissant du Seigneur, Dieu, notre roi. Et nous allons poursuivre le message du Seigneur, bien aimé. Quelqu'un se rappelle du message du Seigneur. Ce message, commencez la dernière fois. à savoir que tous les messages du Seigneur sont connectés. Alléluia. Tous les messages du Seigneur, bien aimé, sont connectés. Pourquoi les messages du Seigneur sont connectés ? Parce que c'est le même esprit, c'est sa parole. Et la parole de Dieu est indivisible. Tu ne peux pas mettre ce morceau-là à côté et mettre dans ta part. Non. Bien aimé, il n'y en a que les voitures qui sont divisées, n'est-ce pas ? Tu mets un pneu là, un pneu là, d'accord ? Et si tu veux qu'il mange, il ne faut pas qu'il soit divisé, d'accord ? Il faut que les quatre pneus soient à sa place. Amen, quelqu'un qui amène ? Amen. Ouais. Il faut que les quatre pneus soient à sa place, sinon, il ne va pas manger. Alléluia. La parole de Dieu, elle est faite, elle est faite bien pour toi, elle est faite pour moi, elle est faite bien aimé pour nous. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu est faite pour vous bien aimé ? Parce que, c'est elle qui va nous préparer, c'est elle qui va nous garder connecter à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est elle qui va nous permettre de rester connectés à Dieu. Quelqu'un amène ? Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un comprend cela ? La parole du Seigneur va nous permettre de rester connectés à Dieu. C'est pourquoi, comme bien aimé, tous ceux qui ne se sont pas connectés à la parole de Dieu, ils font du n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils pensent n'importe quoi, d'accord ? Mais surtout, ils ne font pas penser comme Dieu. C'est pourquoi on dit n'importe quoi. D'accord ? Donc, la parole de Dieu, bien aimé, cela va nous garder connectés à Dieu. Et nous nous apprenons, bien aimé, de cette question que le Seigneur a surgit la dernière fois. c'est pourquoi ? Effectivement, nous allons prendre notre petite note. Effectivement, si on ne note pas, ce n'est pas intéressant de ne pas noter, il faut noter, puisqu'il y a tellement de choses que le Saint-Esprit, bien aimé, va nous enseigner. Donc, nous devons, eh bien, tout noter, voilà, nous devons tout noter, parce qu'il va nous donner beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de cette raison que toi et moi, nous devons, eh bien, constamment, eh bien, noter, voilà, laissez-moi voir ce que j'ai noté, voilà, voilà, nous devons bien aimé constamment, constamment, constamment rester connecté à la parole de Dieu. Donc, ce verset bien aimé, voilà, ce verset d'où, eh bien, tout est parti. Ce verset bien aimé dont tout est parti, puisque vous vous rappelez, nous disions la dernière fois, comment se fait-il que tu peux dire que tu es, tu connais Dieu, d'accord? Comment peux-tu dire que tu connais Dieu et que tu es en train de vivre toujours dans l'heure de la vérité? non? Ça fait du quoi finalement? Ça fait du comme tu es en train de vivre donc, toi-même, tu ne peux pas te retomber. Vous avez compris? Toi-même, tu ne peux pas te retomber. Je te suis séparant de ta soie et de l'observer l'âme pour lui. Elle te condamne elle-même. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas vivre encore dans le péché. D'accord ? Eh bien, vous aimeriez juste un seul péché, parmi des millions. C'est le péché qui a emprisonné notre génération. Le péché qui a emprisonné notre génération. C'est le péché sexuel. Bien aimé. Seulement avec ce péché, nous pouvons voir quel est l'état de la planète devant Dieu, quel est l'état de l'homme devant Dieu. Le péché sexuel. Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, ils font des rapports sexuels, ils font des rapports, ils s'aiment, c'est-à-dire qu'on va vivre ensemble, et puis voilà, la vie continue. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Jusqu'à 60 ans, ils sont toujours ensemble, bienvenue comme ça. On se traîne, oui, on a des enfants, on a le gros enfant, maintenant on a des petits enfants. Finalement, la mort arrive, et ils se retrouvent en affaires. Mais Dieu, nous n'avons rien de faire le droit d'une affaire. Nous n'avons tué personne, nous n'avons volé personne, nous avons aidé, au contraire, ceux qui étaient dans nos besoins. Pechés sexuels. Pechés sexuels. Tu as vécu bien ta vie sur la terre, mais finalement, tu as vécu toute ta vie dans ce péché, et bien aimé, c'est ce péché malheureusement qu'elle a emprisonné des générations et des générations. Pourquoi nous disons que cela a emprisonné les personnes ? Oui, parce que les personnes, les jeunes et la jeune fille, ils se sont connus, quand ils étaient jeunes, ils étaient jeunes. Voici maintenant, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont ensemble. Et devant leur fait, devant cette parole, qui les met trop au mur, ils ne peuvent plus les laisser. Ah non, on est trop longtemps ensemble. Nous, on a des apports, on ne peut pas se laisser. Ils sont, ils sont enchaînés. Vous comprenez ? Pourquoi que la parole de Dieu nous dit de ne pas jouer avec le péché ? Le péché va t'enchaîner, il va te mettre une chaîte dans le cou. Ah non, il a arrêté, hein. Il va te mettre une chaîte dans le cou, et tu ne peux pas rentrer. D'accord ? Oui, parce que s'il a mis une chaîte dans les mains, tu en as à tes mains pour essayer de l'enlever, mais il a dit qu'il a mis un coup. Il l'a mis dans ton cou, et là, tu as ton ché. Vous avez aimé ? J'ai été face à plusieurs personnes. Des personnes, elles me disent, ce qui se dit, je me disais, je me disais, je me disais, dans l'église, oui, j'ai mon pasteur, etc. Il faut laisser te pécher, mon frère. Oui, mais j'ai fait un, comment ? Tu es, tu es en train d'attendre Jésus quand tu es là. Quand tu es là, tu es en train d'attendre Jésus. Mais, mais, c'est exactement comme celui qui va à Paris, en France, qui veut voyager, il prend sa valise, il prend sa valise, tout, et il va jusqu'au bout. Il est là, il attend à l'avion. Non, mais, est-ce que quelqu'un a compris ce que, comment peut la parole de Dieu être en train de nous mettre le dos au mur ? Il reprend l'avion, mais il va sur l'aéroport, il va sur, il va sur l'autoroute, avec sa valise, là, il est là, il attend l'avion. Vous imaginez, bien, vous imaginez, quel avion qu'il prendra ? Eh bien, il passera une voiture ou dans le chauffeur, on va bu vers le dos, et puis, parce que, c'est normal, on va s'épargner. Bien, mais, c'est impossible. Donc, oui, il attend le Seigneur Jésus dans cette situation. Donc, comment, ces personnes ont oublié que Dieu est trois fois saint ? Et ils veulent s'appeler chrétiens. Ça n'a pas dit quoi chrétien ? Petit Christ. Chrétiens, ça veut dire être affilié à Christ. Donc, dans d'autres moments, ils disent qu'ils veulent faire Christ est affilié au péché. Oui, Christ est affilié au péché pour cette personne. Christ est affilié au péché. Vous comprenez, bienvenue. Comment que l'évangile de la sanctification, l'évangile de la sainteté, comment qu'elle va l'emprunter du noir tous les jours ? Tous les jours, l'évangile de la sanctification de la sainteté, l'évangile qui m'aide vers le haut, elle va me mettre le dos au mur tous les jours et elle va me faire me poser des questions à moi-même. Parce qu'elle ne joue pas, elle ne rigole pas avec cette évangile-là. On ne peut pas jouer avec elle. Alléluia ! Et cela n'a qu'un. Cela te permet de comprendre qu'il y a là deux évangiles. Voyons-vous. Il y a très peu de personnes qui le savent. Il y en a deux évangiles. Il y en a deux destinations pour l'homme. C'est quoi la destination de l'homme ? Les deux destinations. Laquelle ? La fer et le ciel. Il y en a deux destinations. Il n'y a pas au milieu. Il y en a ceux qui disent « Ah oui, mais je vais me laisser sur la terre. » Tu n'as déjà vu ce qu'il te dit de ce qui va se passer de la terre ? Quand le grand-pône blanc sera là, mis là, en place, il te dit que la terre, elle ne trouvera pas pour les d'avoir. Le ciel n'existe plus. La mer m'a disparu. Et la terre, tous les morts qui étaient en elle, elle les a remis parce qu'elle ne peut pas les supporter. Elle les a remis. Elle les a remis. Allez, on s'est joué en devant le pône blanc qui nous attend. Allez, allez, allez. Moi, on n'est joué en même. La terre ne peut pas les cacher. Vous avez compris de l'aimer ? La terre ne peut pas les cacher parce que le grand-pône blanc, bien aimé, le grand-pône blanc, c'est une blancheur bien aimée qu'elle ne peut pas. Sur la terre, nous n'avons pas de... Comment je vais dire ? La comparaison. Nous n'avons pas de comparaison sur la terre. Le grand-pône blanc, tellement qu'il est blanc de la pureté et de la cédeté et cette colère qui émane dans ce trône. Pourquoi la colère émane du trône ? Parce que c'est... Le trône du juge. Donc, vis ta vie comme tu l'entends sur la face de la terre. Vis ta vie comme tu l'entends sur la face de la terre. Le pasteur va pas t'obliger. Le pasteur, c'est son rôle de parler, d'activer son attention, afin de réveiller tes pensées. Afin de réveiller la pensée de Jésus-Christ qui est en toi et qui est là et qui est en train de dormir. Le pasteur, c'est son rôle de parler. Il ne peut pas rester la poussure et surtout lorsque le sénateur fut en lui afin de faire sentir ses paroles. Donc, il a dit son attention de dire que si tu continues la vie de ta vie comme ça, un jour, tu mourras. Et si tu mères dans cette situation, un jour, tu te trouveras devant ce toile-là. Le toile du chuchot. Allez-y, hein ? Peu importe ta situation, le plus riche de la terre ou le plus pauvre de la terre. Tu te trouveras devant ce toile-là. Donc, si tu ne peux pas te trouver devant ce toile-là, tu as un travail à faire pendant que tu es encore vivant. Tu as quelque chose à faire. Et, bien-aimé, nous nous rappelons la dernière fois de ce qu'il disait. Il disait justement, eh bien, comment je vais dire ça ? Je vais prendre ce verset que nous avons pris le bas Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Effectivement, c'était Jean chapitre 3 où Jésus dit à Nicodem, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et, en même temps, j'aimerais poser une question puisqu'il y en a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y en a beaucoup de ceux qui sont religieux et qui nous regardent. à quoi te sert-il de ta religion? À vivre sur la terre ou à faire quoi ta religion? Et moi, je te dirais que si ta religion t'enseigne à vivre sur la terre, et bien, j'aurais dit que tu es le plus malheureux des hommes. Tu es le plus malheureux des hommes. parce que tu peux observer le chemin qu'a pris l'affaire. Rien ne sera bon sur la face de l'affaire. Déjà, de nos jours, rien n'est bon. Tout le monde se plaît, tout augmente. Tout augmente, la vie est difficile. C'est un peu le plus difficile qu'avant. A du temps de mes parents, c'était plus difficile, c'était plus sain, maintenant c'est plus difficile. Cela va se compliquer avant plus. Cela va se compliquer encore plus. Donc, il est en train de dire à un niveau d'air, pour entrer dans le ciel, il te faut être un des de nouveaux. Donc, si tu penses à votre religion, ta religion devrait te préparer pour partir de la terre. Si ta religion ne t'enseigne pas de te préparer pour quitter la terre, moi je te conseille d'abandonner cette religion. parce que ici, la parole de Dieu, elle nous enseigne à nous préparer pour quitter la terre. Mais oui, depuis que tu es né, ceci n'est jamais fait. C'est exactement comme du temps de Noé, depuis du temps de Noé, le début, je n'étais jamais venu sur la terre, mais le début, j'étais paramétré dans le plan de Dieu. comme l'enlèvement et l'enlèvement de personnes qui se seraient préparées, des personnes qui se seront préparées, c'est prévu dans la Bible, c'est planifié dans la Bible que, eh bien, Jésus viendrait récupérer ces personnes, personnes bien-aimées, pour les mettre en sécurité, pendant que la terre sera sans-dessus-dessous, dénumées, pendant que la terre sera bouleversée par l'antiquisse, envoyée de Dieu qui fera un nettoyage, comme nous avons dit la dernière fois, un nettoyage, justement, pour juger tous ceux qui ont conduit aussi leur cœur et n'ont pas voulu changer d'envie. Ils ont préféré vivre leur vie comme ils s'entendent. L'antichrist qui vient de la mort de Dieu pour pouvoir juger cette personne. Alléluia. Et pour moi, si tu entends ce message de ton air et que tu dis ah non, je vais me laisser décapiter, tu as déjà perdu ta part. Bien-levé, imaginez ça. J'ai eu une fois une conversation avec un jeune homme et je lui parlais et je lui disais il ne faut pas parler au Seigneur. Il m'a dit je crois, je vais me laisser décapiter. Vous pouvez déterminer? Qui est-ce qui parle ainsi? C'est un essensé qui parle ainsi. Parce qu'il te dit que l'essensé, il parle où? Il va s'y tomber dans une. Il tomber dans le dos. Donc effectivement, celui qui parle ainsi est déjà un affaire. Pourquoi bien-aimé? Parce qu'il te dit que toi et moi nous ne pouvons pas trouver la parole de Dieu. Celui qui parle ainsi que si parlement bien-aimé, l'antiguiste prendra cette personne. Écoutez, celui qui a dit qu'il va se laisser décapiter pour pouvoir entrer, oui, puisque il y en a ceux qui seront décapités, voilà, et ils vont entrer justement au travers d'être décapités. Donc, eux, ils ont lu cette parole et dit « Non, je vais me laisser décapités. » Ceux qui agissent ainsi qu'ils parlent ainsi, ils seront pris par un bien l'antiguiste. Et bien-aimé, avec une puce ou un instrument, ils vont arracher leur chair morceau par morceau jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus rien. Est-ce que tu pourras soutenir une telle souffrance? C'est pas possible. Tout ceci à cause de ta façon de penser. Maintenant, le salut est gratuit, d'accord? Le salut est gratuit. Tu as la possibilité de venir et de l'entendre. Mais lorsqu'on en fait que ce sera là, ce sera plus possible. Ce ne sera plus possible. Il faudra se cacher sous terre. Il faudra se cacher je ne sais pas où est-ce qu'il faudra se cacher, mais on ne pourra plus utiliser la microeuse. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Donc, Jésus a dit à Nicodème, pour entrer dans le ciel, il faut être né de nouveau. Et comme Nicodème n'a pas compris, alors Jésus lui dit à nouveau au Béros et c'est en vérité, je vous le dis, si Mme Nené d'où était celui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus lui a donné un petit peu plus d'informations pour voir si cela ouvrait ses pensées, mais rien à faire. Nicodème, bien aimé, n'a pas compris ce que Jésus était en train de lui dire, bien aimé, Nicodème n'a pas compris ce que le Seigneur Jésus était en train de lui dire. Et bien aimé, préter attention, être au-delà de nouveau est la dernière fois que nous avons dit, pourquoi être au-delà de nouveau? Et la réponse est venue. Quelqu'un s'appelle pourquoi être au-delà de nouveau? Parce? Bonne fois! Pourquoi l'homme a besoin d'être poigné de nouveau pouvoir le royaume de Dieu? Parce que? Si, la réponse est claire. Elle n'est pas compliquée la réponse. Nous avons donné dans la réponse à l'heure les trois. Pour? Pour entrer dans la l'heure de Dieu. Oui, c'est bien ça, je dis, mais pourquoi l'homme a besoin d'être né de nouveau pour entrer dans la royaume des cieux? de nouveau? Vous êtes en train de tourner tout autour ou bien? Vous êtes en train de tourner tout autour? Mais, l'homme a besoin d'être né de nouveau pour entrer dans la au royaume de Dieu? Parce que, tout sera nouveau. Oui, je sais, mais tout sera nouveau. Rappelez-vous, mais oui, il a donné la réponse. Tout sera nouveau. Mais oui, bienvenue, mais cela sera nouveau pour nous. Le royaume des cieux, la gloire de Dieu. Seigneur, frère, mon royaume, ta gloire, bienvenue. La gloire, ce sera nouveau pour nous. Des personnes, des personnes naturelles ne pourront pas y entrer. Ce sera des personnes né de nouveau. Né de nouveau. Des personnes nouveau-nées. Vous avez compris? Des personnes nouveau-nées. 124, verset 4. Venez avec moi. Venez avec moi. 124. Ce sera des personnes bien-aimées. Né de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu bien-aimé, c'est quelque chose de nouveau. Mais oui, c'est quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez dans ce qui dit que tu ne veux pas mettre du vin nouveau dans le vieil outre. D'accord? Mais oui, sinon le vin va faire vos plats dans le vieil outre. dans le royaume pour moi. D'accord? Donc, bien-aimé, aucun homme, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. D'accord? Et cette essence, comment elle est cette essence? Cette nouvelle essence, elle est spirituelle. la nouvelle essence, c'est quelque chose de spirituelle. Donc, déjà, que je devrais faire des efforts, des efforts, on va dire, physiquement, afin que cela puisse s'accomplir. Alléluia! Quelqu'un a compris? Amen. Jésus n'a-t-il pas fait des efforts physiques afin de nous sauver et l'aimé? Amen. Vous vous rappelez? Jésus a fait des efforts physiques afin de nous sauver. plus isolement. Donc, je le disais, chapitre 24 du Somme et verset 4. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a l'aimé innocent et le cœur pur. Celui qui a l'aimé innocent et le cœur pur. Alors, il pose une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu c'est? Où est la montagne de l'Éternel bien-aimé? Elle est où? Elle est au-dessus de l'autel? La montagne de l'Éternel. Qui pourra monter là? Qui pourra monter là? Qui pourra s'élèver jusqu'à son lieu c'est? Et bien, il te dit c'est comment? Et bien, c'est celui qui a l'aimé innocent et le cœur pur. Et il continue, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Celui qui ne jure pas pour tromper. Combien jure pour tromper bien-aimé? Des millions. Donc, il ne comprenait un peu. Bien-aimé. Et là, écoutez, ce verset 4 du psaume 24, il te dit que bien-aimé que pour avoir l'aimé innocent et le cœur pur, comment je devrais être un? Je devrais être pour cela être né de nouveau. Alléluia? Je devrais être né de nouveau. Et être né de nouveau, nous avons dit, cela commence par le accepter Jésus polièrement dans sa vie comme sauvéur personnel. D'accord? Accepter Jésus comme sauvéur personnel. Ensuite, passer par le baptême. Pourquoi passer par le baptême? Parce que le baptême est un acte terrible, terriblement puissant. C'est un sacrement dirais-je plutôt terriblement puissant. Comment un homme, comme niveau de ma position, comment un homme peut-il être vieux, il est vieux, comment peut-il évoiler de nouveau? un homme vieux, comment il peut évoiler de nouveau? nouveau? Lorsque Jésus est en train de lui parler, Jésus est en train de parler de choses qui viennent d'en haut. Et comme Nicodème est sur la terre, Nicodème connaît toute la loi, parfaitement. Donc Nicodème connaît les choses terrestres, Nicodème ne connaît pas les choses c'est lui. En Jésus il dit, Jésus est en train de lui parler de langage d'en haut. Et moi j'avoue je te disais aujourd'hui, comment un homme pendant qu'il est en train de être vieux, comment il peut être évoilé de nouveau? Cela c'est quelque chose qui est fait pour être évoilé de nouveau. Comment doit-il faire? Il doit mourir. Il doit mourir. Attention, bien aimé. Mais il ne parle pas de la mort que tu connais, croyez-moi, sur la terre. Mais non! Jésus est en train de parler de choses d'en haut. Pour qu'il puisse être connu de nouveau, il doit mourir. Mourir comment? Spirituellement. Spirituellement. Oui, voilà. Voilà ce que les jeunes n'arrivent pas à discerner. Le fait qu'ils sont sur la terre, tout est charnel, tout est il faut que je vois pourquoi. Donc ils ne comprennent pas le langage biblique. Donc c'est que Jésus lui a dit, c'est pas que Jésus lui a dit qu'il faut être né d'esprit, il faut être d'eau, sinon tu ne peux pas entrer de l'eau. Oui, il y a un langage du Seigneur, être un langage très s'élever dans les lieux célestes. C'est pourquoi il nous invite bien aimé à marcher dans les hauteurs. Parce que tout se trouve là-haut. Donc, et comme un homme peut mourir, il va mourir au travers des seuls du partiennes. Viens l'idée, c'est là que tout commence. Tant que tu n'es pas mort par les oubliés partiennes, tu ne peux pas être en une nouvelle guerre. ce n'est pas possible. C'est biblique. Jésus vient de le dire à Nicodème et vient de nous l'annoncer. Tu devras mourir pour le monde et n'est de nouveau pour le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu n'es pas née de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le Seigneur. Cela n'est pas possible. je répète avant cette chose, tu ne peux pas être née de nouveau et vivre avec un homme, vivre avec une femme sans être marié. Tu n'es pas née de nouveau et tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas non plus la parole de Dieu, la parole de Dieu non plus n'est pas à toi. Comprouis que la parole de Dieu est un clair comme un verre d'eau. Bon. Si je te donne un verre d'eau, tu vas encore ou l'autre avec une gueule, tout est nickel. Si il y en a des petits pas au chemin blanc, tu vas le voir. Il y a des choses dedans. La parole de Dieu elle est créée. Alléluia. Et tu comprends bien que si tu n'es pas née de nouveau, tu ne pourras pas te tenir de la présence de Dieu. Cela n'est pas possible. Venez avec moi. Esaïe. Esaïe qui s'est trouvé devant Esaïe qui s'est trouvée devant le frône de Dieu. Esaïe connaît quelque chose là-dessus. Bienvé. Esaïe 33. C'est ça. Que semble-t-il Esaïe 33. Venez avec moi. Dans le livre d'Esaïe chapitre 33. Esaïe nous allons dans Esaïe Esaïe 33. Écoutez ce qu'il dit Esaïe 33 verset 14. Esaïe 33 verset 14. Il dit Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les émis. Qui de nous pourra rester auprès de feux dévorants? Qui de nous pourra rester auprès d'un flamme éternelle? Et le verset 15. Il répond il dit Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la voiture. Qui méprise quelqu'un arrive en extorsion. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Qui ferme son oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et qui se bonne les yeux pour ne pas voir le monde. Pour ne pas voir le mal. Et le verset s'est dit Celui-là habitera dans les lieux élevés. Donc il est en train de nous parler ici dans Esaïe chapitre 33 verset 14. Il est en train de nous donner les rudiments pour pouvoir aller être là-haut. Déjà pour commencer. Dieu est un feu comment? C'est vrai ça? Dieu est un feu comment? C'est vrai ce qu'on vous dit là? T'es sûr? Donc si tu sais que Dieu est un Dieu des moi, eh bien toi et moi nous devons faire attention si nous avons que Dieu est un Dieu des ammunition Dieu est un feu des bois nous devons faire attention si nous savons que Dieu est un feu des bornes nous devons faire attention donc si Dieu est un feu des voire pourquoi Dieu est un feu des voire pour pouvoir consumer l'un pour pouvoir consumer là ? Pêché. Ah oui, j'ai levé. Et oui. Où est-ce que Dieu est ? Il n'y a pas de péché. C'est pourquoi nous plaignons ceux qui disent, ah oui, moi je suis en Jésus, j'ai Jésus, etc. Et lorsque nous voyons la façon dont il vit, il nous dit, mais non, tu ne connais pas Dieu parce que Dieu est en train de se tromper. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas non plus la parole de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Dieu, et celui qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, dont la parole de Dieu est en lui, est-il dit, mais le péché n'existe pas. Pourquoi le péché n'existe pas ? Parce que la parole de Dieu, la présence de Dieu va brûler le péché. C'est pourquoi nous devons être nés de nouveau pour pouvoir nous tenir en sa présence. C'est pourquoi nous devons être nés de nouveau. Venons à nouveau dans ce livre de Somme. Venons à nouveau à nouveau dans ce livre de Somme. 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 Somme 50. Somme 50. Somme 50. Somme 50. Somme 50. Voilà ce qu'il vous dit. Le Somme 50 Nous allons lire à partir du verset 2. Somme 50 à partir du verset 2. Il nous a dit, somme 50 à partir du verset 2, il nous dit, d'un sillon beauté parfaite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? D'un sillon beauté parfaite, Dieu reste là. Où l'église sera enlevée? Où Dieu mettra son église en sécurité? Dieu mettra son église là-haut en sécurité dans les lieux sains. Il te dit, de sillon beauté parfaite, Dieu resplendit. Ensuite, il te dit, verset 2, il vient notre Dieu. Il ne reste pas dans le silence. Devant lui est un feu dévorant. Je n'ai pas bien entendu. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une âme violente à peine. De bien-aimée. De sillon beauté parfaite. Donc cela veut dire, pour habiter dans cette beauté parfaite, bien-aimée, tu devras être un, tu devras être un, tu devras être un nouveau. Mais une nouvelle personne, pas selon toi, pas selon les autres, mais selon, selon Dieu. Tu devras être une nouvelle personne, cette nouvelle personne, selon Dieu. Et cette nouvelle personne, bien-aimée, selon Dieu. Écoute, c'est une nouvelle personne, selon Dieu. Nous allons retrouver cela dans, 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 Jean. Tu prends du Jean. Parce que bien-aimée, on voit donc, Dieu, la sécurité de Dieu, c'est un feu, dévorant, la sainteté de Dieu, dévore le péché, et le péché, bien-aimée. La sainteté de Dieu, dans son bien-aimée, consume le péché. Bien-aimée. Lorsque tu as de vieilles, comment on peut dire ça, des vieux, des vieux armes, des armes dont tu as battues, et que tu veux le faire disparaître, qu'est-ce que tu fais? Tu le brûles. Tu le brûles, quand tu l'as brûlé, il va rester quoi? De la salle. De la salle. C'est ainsi qu'un aimé, que fait, la sainteté de Dieu, avec le péché. C'est pourquoi, toi et toi, nous devrons être nés de nouveau. et celui qui est nés de nouveau, ne, ne pêche plus. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui est né de nouveau, vous avez dit, ne pêche plus. Amen. Oui, c'est vrai. Il est né de nouveau, il ne pêche plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Jamais. Celui qui est né de nouveau, ne pêche plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. C'est quelque chose de très profond. D'accord? C'est quelque chose de très profond. Parce que, voici ici que cela va commencer. Écoute ce qu'il te dit, Jean chapitre 1er. Voilà. Jean chapitre 1er. Je me dis, à partir du verset 11, pour vous avoir une bonne compréhension, il me dit, elle est venue chez l'incien, et l'incien n'en a pas reçu. Il n'est pas prêt qu'ici, il veut parler de, de, Jésus. Jésus, celui qui est venu sur la croix, le fils de Dieu, venu sur la croix, pour me sauver du péché. Pour vous délivrer du péché. D'accord? Donc, il a dit qu'il est venu chez les cieux, les cieux ne l'ont plus reçu. Et il nous dit, il y en a cette autre, mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a appelé le livre? à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je vais parler ici, pour attirer son attention. À ceux qui l'ont reçu, cela veut dire, tu dois le recevoir publiquement. Oui, j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie, comment sauver le Père sauver? Même si elle a tous les yeux de toute la planète qui te regarde, tu dis, oui, je veux, oui, je veux, je veux sauver Jésus. Tu ne t'occupes pas, je ne peux pas, les yeux qui te regardent, tu n'as pas fait d'accepter le Seigneur Jésus. Hallelujah. Il te dit, à ceux qui croient en son nom, croire en Jésus ou croire, est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est la même croyance que lorsque je dis il pleut et toi, quand tu vois, il pleut, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même croyance? Non. Croire en Jésus n'est pas la même croyance physique, je veux dire, n'est pas la même croyance physique que croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est quelque chose de puissant, terriblement profond. Celui qui prend en Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui croit en Dieu, va chercher à plaire à Dieu. Voilà. Celui qui croit en Dieu, dans tout ce qu'il fait. Prenez attention. Celui qui croit en Dieu, dans tout ce qu'il fait, il fera en sorte d'être accréable à Dieu. c'est ça qu'il croit en Dieu. Un homme ne dit pas, oui, je crois en Dieu, et puis, tu vas voir, tu bois ton alcool, tu vas faire ça, tu vas faire ça, je crois, j'ai froid, tu as, je crois, une bouteille d'ambiance, ça c'est ma protection, dans ta voiture, j'en ai un petit peu, j'en ai un petit peu, oui, ça c'est mon père qui me l'a laissé, c'est ma protection, ma voiture. Tu ne le vois pas en Dieu. Alléluia. Croire en Dieu, c'est vivre une vie pour lui faire plaisir. Croire en Dieu, bien aimé, c'est vivre une vie, ce n'est pas pour ma mère, mon père, ma femme, mes enfants, ma famille, plaisir. Croire en Dieu, bien aimé, c'est vivre une vie pour lui faire plaisir tout seul. Qui te donne la vie de ton père? Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, qui te donne la vie de ton père? C'est Dieu. Donc, tout doit être un vie doit gravir autour de Dieu. Comment dire, doit gravir autour, comment dire, d'être agréable à Dieu, lui faire plaisir. Vous avez compris? Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Beaucoup, mettre l'argent à la place, ceci, tu dois vivre pour être simplement agréable à Dieu. Donc, voilà, il dit, voilà, c'est ça, donc, j'ai voulu attirer votre attention parce que vous vous dites, oui, ah oui, moi, je ne vois pas sans Dieu. Le diable aussi, quoi? Le diable aussi, Mais, à la contraire, à toi, toi, tu vois, c'est normal, mais le diable, il te dit, le diable, quoi? Mais il tremble, parce qu'il connaisse. Il connaisse les démons, il tremble et il connaisse, parce qu'il connaisse, non. Quoi en Dieu, cela veut dire, quoi, déléguer? Ah, si les élèves du Seigneur, vous retenez la version. Quoi en Dieu, c'est? C'est trop, c'est trop, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, je ne sais pas, c'est l'enblie. Quoi en Dieu, c'est vivre une vie pour lui être agréable. Oui. Non, il est bien, vous. Tu sais, il faut mettre le manche, parce que si je donne la hache, ça ne vous fait pas rien, tu vois. Il faut mettre le manche, parce que, tu sais, nous vivons dans une génération, il faut tout dire, parce que, avec la banchée d'Asie qui est là, les bébés, tout est confondu. Vous avez compris, les bébés? Tout le monde est confondu. Parce que, vous avez compris, les églises sont vraiment plus de personnes qui disent, oui, je crois à son Dieu. Il ment, il trompe son frère, il essaie de gratter, et à côté, et il dit, bon, il gratte à côté, son comportement, son abîment, tout le monde est immaculé, il va dire, mais je crois à mon Dieu. Pourquoi? Donc, oui, vous avez dit, quoi, vous voyez? Quoi, mon Dieu? Et bien, cela veut dire, vivre une vie, pour lui être agréable. Alléluia. Donc, voilà, c'est ce qu'il a tenté de nous expliquer. Donc, c'est cette nouvelle création bien-aimée, ce sont des personnes qui sont, ils ont dit que, elles ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, et il te dit, le verset 13, la fin du verset 12, des enfants de Dieu, lesquels sont nés, lesquels sont nés, non de la volonté du, sans, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, toi et moi, nous allons voir que la nouvelle naissance dont nous devons, eh bien, faire partie, c'est une nouvelle naissance qui ne dépend pas de choses visibles, de choses physiques, ou de choses charnelles. C'est une naissance de choses, c'est une naissance spirituelle, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Cela veut dire, je vais au Brésil, je vais en Haïti, je vais au Japon, je vais en New York, je vais au Boulogne, en voyage, pendant tout mon voyage, dans tout ce que je fais, je vais faire de façon à être agréable à Dieu. Vous savez, il y a des enfants, parce qu'ils sont là avec leurs compères et ils sont défiérents et ils sont là et puis, plus qu'ils voient leur père, tout de suite. Vous comprenez ? Tout ce qu'ils voient leur père, de leur mère, ils s'arrangent tout de suite et puis, vous comprenez ? Lorsque tu vis une vie pour être agréable à Dieu, quel que soit là où tu es, tu sais qu'il y en a quelqu'un qui te regarde. Alléluia. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Lorsque tu es dans ta chambre enfermée avec ta femme, vous êtes sur le lit, vous savez que quand vous êtes sur le lit, il y a quelqu'un qui vous regarde. Vous ne faites pas du n'importe quoi. Ta femme n'est pas un constitué. Les moines constituées. Trois de plus, tu n'es pas un constitué. Un constitué. Alléluia. La relation sexuelle doit être, je vous dis, soyez sédants. Quelqu'un qui trouve le nom? Un pierre chapitre au premier. Quelqu'un vient avec moi dans un pierre chapitre au premier, s'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur est bizarre, le Seigneur est bienveillé. Un pierre chapitre au premier. Et à partir du verset 15, je vous lègle quelques semaines debout et l'isarote voie pour que tout le monde puisse entendre. Mais puisque celui qui vous a appelé est sain, vous aussi soyez sain pour tout votre produit. Selon qu'il est écrit, vous serez sain car je suis sain. Personne ne dit amène. C'est pas le pasteur qui est en train de nous parler? Ou le Seigneur lui-même qui est en train de nous parler? Le Seigneur même qui est en train de nous parler? Bienvenue. Soyez sain dans... Tout sous quelques-unes de vos compis. Non, tu peux le pire. Tu peux mettre le sain partout, mais dans cette affaire, tu peux pas être le sain. Dernier, prenez attention. Dans une affaire, il est salinaire pour toi et moi, il est préférable pour nous de perdre de l'argent. Perdre 1 000 euros, perdre 7 000 euros, perdre 10 000 euros dans cette affaire, mais tu as été correct devant le Seigneur. À qui à partir l'or et l'argent? À qui? À ton Père, à celui que tu as fait de ton Père. Tu n'as pas envie d'en vivre avec le Seigneur afin qu'il soit ton Père. Donc, si mon Père en a, donc moi aussi, j'en ai. Alléluia. Il est préférable de perdre, bien aimé, dans une affaire, il est préférable de perdre, d'accord? Il est préférable de perdre dans une affaire. Parce que, à ton Père appartient l'or et l'argent. Donc, il est en train de dire soyez sain dans tous vos produits. Donc, il y en a ceux qui disent eh bien, en fait, finalement, on va nous en montrer dans la chambre, c'est 4, pour éviter, 4 bulles, c'est fermé, ça c'est à nous. Ah bon? Vous avez oublié qu'il y en a quelqu'un là-haut qui va voir et il n'a pas besoin, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de foi, il voit tout ce qui se passe. Soyez sains dans tous vos produits. Yanné, c'est terrible. Enfin, pourquoi nous puissions nous nous mettre dans la poiture nous mettre dans la poiture, bien aimé, sans la parole de Dieu, toi et moi, nous serions perdus. Perdus. Vous savez, si on te donne un nouvel appareil que tu n'as jamais vu, on te dit, eh, cet appareil, il fait ça, il fait ça, il fait ça, on te donne l'appareil comme ça. Sans le mode d'emploi, vous êtes un genre de Dieu, sans le mode d'emploi, comment vas-tu le faire fonctionner? Tu vas te glater la tête, tu vas te glater la tête, je vais te dire un appareil que tu n'as jamais vu, je vais te dire, fais ça, fais ça, fais ça, ouuuuuh, tu ne pourras pas le faire fonctionner parce que tu n'as pas le mode d'emploi. Toi et moi, nous ne pourrions nous sanctifier sans la parole. Qui a la parole? Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous sanctifie. Donc, toi et moi, nous sommes, eh bien, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Non. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Non. Stop. Il y a quelqu'un, bien aimé, qui nous regarde et qui voit ce que nous sommes en train de faire. Et il va nous dire très clairement, bien aimé, pourquoi toi et moi, nous puissions, eh bien, être nés? Voilà. Pourquoi nous puissions être nés de nouveau? Donc, bien aimé, vous connaissez un petit peu les rudiments ou être nés de nouveau? Je me rappelle pas de nés de nouveau. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire? Qui? Accepter le Seigneur comme son meilleur, se faire baptiser, pour mourir pour le monde et être nés pour nous. Jésus. Et à partir du moment que ceci est fait, rappelez-vous, faites-le, à partir du moment que ceci est fait, tout ne s'arrête pas là. Il y en a le cheminement avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il est en train de nous faire cheminer là avec nous. Il y en a le cheminement avec le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, vous allez vous voir que l'évangile, le second évangile, le second évangile horizontal, l'évangile horizontal, c'est l'évangile qui enceint bien sur la terre. D'accord ? Eh bien, cet évangile-là, vous allez reconnaître bien-aimé, eh bien, cet évangile-là, il ne va pas chercher à vous déranger. Vous voyez ? Il ne va pas chercher à vous déranger. Non, il ne va pas, cet évangile-là, il ne va pas chercher à vous déranger. Mais par contre, l'évangile qui t'amène là-haut au ciel, il ne va pas te rester tranquille. Quand tu penses-tu d'or, tranquillement dans ton lit, il va te donner un rêve. Un rêve qui va te bien tomber, je te dis. Et lorsque tu vas te réveiller, tu vas vouloir que quelqu'un puisse t'expliquer ce rêve. Parce qu'il va te dire de ça, ou tu n'oses un péché, là, quand tu es là. Il ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Il ne va pas te l'esprit. Il va te le révéler. Pourquoi il va te le révéler? Parce que c'est l'évangile du salut. Oui. C'est l'évangile du salut. Donc, l'autre, il va te le révéler, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse te perdre. Il va te le révéler ce qui est caché. Il va te le révéler, eh bien, ce qui est caché, eh bien, à tes yeux. Effectivement, effectivement, Ézéchiel 36, venez avec moi, bienvenue, Ézéchiel, Ézéchiel 36, l'évangile du salut. Voilà, c'est cet évangile-là qui va te pointer du doigt. Il va te pointer du doigt. Oui, il va te pointer du doigt. Il va te pointer du doigt parce que tu es dans une position, tu es dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Lorsque tu sortiras dans cette situation, eh bien, il va te baisser les bras. Il va te laisser avancer. Il va te laisser avancer. Il va te laisser avancer. À nouveau, il va te pointer du doigt lorsque tu vas la lever que tu seras dans une autre situation. parce qu'il va te pointer du doigt. Je lisais Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Chapitre 36. Réhocer. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Chapitre 36. Ézéchiel, verset 26. Il te dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. j'autorai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur d'un chien. À quel moment que ceci se passe dans ma vie? À quel moment que ceci se passe dans ma vie? Ceci se passe dans ma vie, ceci se passe dans ma vie, bien aimé, tu comprendras ce qu'il est en train de nous dire. ceci va se passer dans ma vie juste après mon baptême? Bien aimé, il y en a, je me dis qu'il y en a des étapes. Il y en a des étapes. J'accepte le Seigneur, je me fais baptiser, effectivement, quand je me suis fait baptiser, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quand je me suis fait baptiser, dans notre bébé, lorsque tu t'es fait baptiser, tu es entré par la pâte étroite. Et quand tu es entré par la pâte étroite, qu'est-ce que tu fais? Tu restes debout là? Tu attends? Tu marches maintenant, si tu es libre en la sœur, tu marches maintenant dans la cheminée qui est poids serré. Tu vas manger sur ce petit chemin. Et ce petit chemin s'appelle comment? La sanctification. Chemin de sanctification. Sinon, chemin de sanctification, ou bien processus de régénération. Alléluia! Processus de régénération. Et dans ce processus de régénération, bien-aimé, c'est là que va entrer en action ce que toi et moi, nous venons de lire, qu'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Parce que c'est là que tu vas recevoir un cœur nouveau et c'est là que l'esprit, c'est là justement que tu reçois justement, eh bien, cet esprit, on va vous parler de la petite l'esprit nouveau et c'est là que cet esprit que tu as reçu va enlever ce cœur de pierre que tu as et va te donner un cœur de chair. Pourquoi un cœur de chair? Un cœur de chair en fait que tu sois sensible à la voix du Seigneur. Parce que tant que tu n'es pas encore dans passé par 16 étapes, bien-aimé, comprends une chose. Tant que tu n'es pas passé par 16 étapes, il y en a des choses que tu ne comprends de la part. Il y en a plein de choses qui seront pour toi obscures. tu devras passer par les étapes. Mais oui, tu devras passer par les étapes avant d'avoir le permis de conduire. Qu'est-ce que nous devons faire? Ici, il y en a plein de personnes qui ont le permis de renouveler les enfants. les étapes. Voilà. Avant d'avoir le permis, tu devras passer par les étapes. Voilà, effectivement, oui, c'est bien dit. Avant d'avoir le permis, tu devras passer par les étapes, comme la Sera dit, tu devras aussi passer par un apportissage. Ceux-ci, ce sont les étapes. Mais oui, ce sont les étapes. Alors, pour pouvoir être une belle création, bien aimé, nous avons aussi des étapes à passer. Tu ne peux pas sauter d'une étape. Non. Tu ne peux pas sauter d'une étape. Comme nous disons constamment aux personnes, personne ne pourra entrer dans le ciel s'il n'a pas une vie de brouillère et de jeûne. Parce que dans ce processus, là, le Saint-Esprit va t'enseigner à jeûner. Et le jeûne que l'Esprit va t'enseigner, ce n'est pas le jeûne si vous êtes matin, 18h. Ce n'est pas un jeûne 6h du matin, 6h de l'après-midi. Ce n'est pas ce jeûne lent. Le Saint-Esprit va t'enseigner un jeûne qui a du poids. Un jeûne qui a de l'impact. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'enseigner s'enseigner un jeûne qui a de l'impact. Parce qu'au travers du jeûne, qu'en va-t-il faire au travers du jeûne, il va briser la chair. Il va briser la chair au travers du jeûne. Et au travers du jeûne, il va révéler des choses qui sont cachées. 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 Que tu avais déjà oublié il y a longtemps. C'est des choses que lorsque tu avais 15 ans, il te jeûne. Il va te révéler ces choses-là. Ceci, c'est uniquement au travers du jeûne. Vous comprenez bien aimé ? Le processus de régénération. Alléluia. Et en même temps, je veux dire effectivement, nous savons, Dieu sait toutes choses. Il y en a ceux maintenant, à l'église, ne peuvent pas jeûner à sec parce qu'ils prennent des médicaments. oui, effectivement, mais il y a une façon de jeûner. Si, il y a une façon de jeûner. Il y a une façon de jeûner pour tout le monde. Quel que soit tu as 20 ans, quel que soit tu as 15 ans, il y a une façon de jeûner pour tout le monde. Après que chacun puisse recevoir sa bénédiction. Amen. Bon, maintenant, tu es déjà âgé, tu prends des médicaments, on sait très bien que le médicament, dans le jeûne, et comme on dit, âgé, ça ne va pas. Il te faut manger un petit fouille, voilà, et tu vas boire ton médicament. Alors, tu manges ton fouille, il y a un petit bon, tu manges ton fouille, ou deux fouilles, tu bois ton médicament. Une fois que tu as mis ton médicament, c'est coupé. Jusqu'au prochain parce que tu vas boire le bord de médicament. Alléluia. Il y a une fois que je n'ai, très intelligent, bienvenue, le Saint-Esprit nous enseigne des choses. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire, donc, bienvenue. Donc, dans ce processus, il va simplement nous donner un cœur nouveau, il va nous donner ce cœur, justement, il va enlever le cœur de pierre, et puis il va nous donner ce cœur de chien. Bienvenue, nous avons, en quelques samedi derniers, nous avons fait une évangélisation. nous avons visité plusieurs pierre-sol, nous avons été en connaissance de divers pierre-sol, effectivement, et nous avons vu dimanche dernier, parmi toutes ces personnes dont nous avons visité, une seule pierre-sol est venue, effectivement, et cette personne est venue, elle est à même, cette personne est venue, mais nous avons compris pourquoi que le reste n'est pas venu. pourquoi le reste n'est pas venu. Parce que leur cœur est tendu aussi. Parce qu'ils ont un cœur de pierre. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs, non, vous ne vous inquiétez pas, faites à part, et laisse ce que cet esprit fera. D'accord? Donc, c'est parce qu'ils ont un cœur de pierre. Donc, ce cœur de pierre, donc, sous ce chemin-là, ce cœur de pierre est enlevé et tu vois, un cœur de chair. Pourquoi le cœur de chair? Afin que tu puisses entendre la voix de ton Dieu, entendre la voix du saint esprit, oui, lorsqu'il te parle. C'est bien parce qu'il vient de te parler dans tes veines, il vient de te parler au travers de la bouche de quelqu'un qui a t'entend fait parler avec lui, il vient de te parler et tu devras discerner que ceci est une voix différente que tu connais. Allez bien? Donc, nous avançons encore un petit peu, parce qu'il y en a encore quelques minutes, nous avançons bien aimés. Et, effectivement, nous avons dit effectivement que la nouvelle naissance, c'est une naissance comment? Une naissance ? Une naissance qui me fait bien aimé. Nous devons regarder ces choses. la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Parce qu'on peut une chose. Nous venons tous du monde bien aimé, nous avions ce cœur de pierre, nous étions charmelles. Et maintenant, nous venons à Dieu, les choses divines vont entrer en nous. Les choses invisibles, divines vont entrer en nous. et maintenant, il y en aura ce balancement. Cher et choses divines. D'accord? Il ne faut pas que ce soit comme ça. Non, ce n'est pas bon. Non, 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 la chair ne croit pas. vous croyez sur ta chair, prendre le... Malheureusement, bien aimé, ça nous fait mal que votre cœur pleure lorsque nous voyons des petits qui laissent la chair prendre le dessus sur le spirituel. et je peux te dire que le spirituel, il est très bas. Et la chair est tout en vous. Bien aimé, il doit avoir un équilibre. Tu ne dois pas être là-haut comme ça? Non, parce que ceux qui sont comme chair à terre expliquent que là-haut, ça va être chez les âges là-haut aussi. Alléluia, quelqu'un pour lui? Il doit avoir un équilibre. Il doit avoir un équilibre, effectivement, parce qu'il y a l'homme, on sait, qui dit si clairement que comment je dis ça? C'est pourquoi quand vous avez ce combat, c'est pourquoi nous avons ce combat journalier entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Vous vous connaissez l'homme? Parce que pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. avant que si tu ne lui n'as pas donné, il est toujours que je dis une chose. Quand maman donne à son garçon, son bébé, son enfant, elle lui donne un manche au gâteau. Pendant que l'enfant en a sorti le gâteau, elle passe le point de l'homme. Non. Elle lui a donné et elle laisse son enfant manger son gâteau. donc celui qui a donné à Jésus sa vie a donné à Jésus sa vie. Tu ne peux pas lui donner aujourd'hui et que tu passes le roman. Tu as compris? Lorsque tu as donné à Jésus ta vie, maintenant Jésus va organiser ta vie. Alléluia. Jésus va organiser ta vie. Et maintenant ta vie, comme Jésus te donne là, ta vie va être une vie qui va lui être simplement agréable. Nous allons faire un bit qui va se dire bien-aimé. Donc nous avons bien compris que l'origine de cette vie, de cette nouvelle vie c'est une vie divine. Ce n'est pas une vie on va dire charnelle. Être née à nouveau à Jésus. Et nous te dire cette nouvelle naissance j'emploie cette nouvelle naissance bien-aimé cette nouvelle naissance en a la vision la vision d'en haut. Mais oui cette nouvelle naissance a la vision d'en haut. Jean chapitre 3 La nouvelle naissance mon frère ma soeur c'est une naissance aimée c'est pourquoi il dit naît de nouveau ça veut dire que tu es une nouvelle personne c'est pourquoi ceux qui t'en connaissaient au moment avant lorsqu'ils vont te voir après combien de temps tu étais de nouveau ils vont te voir ils vont te dire non c'est pas lui non c'est pas elle ils vont te discuter ben je te dis mais oui et l'autre elle dit mais oui ben je te dis c'est elle comment elle a changé comme ça je te dis c'est qu'elle parce que la personne parfois effectivement il y en a eu un changement une transformation de retrouver une métamorphose donc tu vois que cette nouvelle personne a essentiellement une vision nouvelle une vision spirituelle dit que lorsque tu es l'étern nouveau les choses de la terre ne t'attirent il te faut à manger il te faut à boire il te faut à c'est bien mais tu ne vas pas comment je le veux dire tu ne vas pas focaliser toute ton énergie sur ces choses non non tu ne vas pas non ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose avec celui qui ne connaît pas accueillir parce que celui qui ne connaît pas accueillir il est focalisé comme ça oui ma maison mon argent il met deux il est focalisé comme ça toi tu sais oui j'en a tes roupons j'en a tes roupons normalement mais ceci n'est pas ceci n'est pas comment ceci n'est pas ton objectif comment lui il te les faut ces choses lui avec il te les faut mais disons ces choses n'occupaient pas tes pensées parce que ta vision c'est plus la vision essentiellement série tu vis sur la terre mais ta vision c'est de te préparer sur la terre pour lorsque ton serveur arrive que tu puisses être prêt ah oui donc nous finalisons bienvenue avec ce verset verset Jean chapitre 3 chapitre 3 effectivement voilà nous allons finaliser avec la vision est essentielle Jean chapitre 3 3 le public au terme où Jésus lui dit en vérité je te le dis si un homme ne naît le dos et cette fois pardon si un homme ne naît si un homme si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu effectivement nous allons nous arrêter ici ou finaliser laissez-moi voir parce que comme on avait déjà lu ce verset de la belle lutte auparavant voyons un autre verset voyons un autre verset attendez laissez-moi voir beaucoup d'un chien beaucoup d'un chien voilà je vous en tiens chapitre 3 voilà nous finalisons bien aimé avec ce verset chapitre 3 verset 3 nous dit vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'ombre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur des tables de la auparavant est ce qui est qui elle est c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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